Comment obtenir des tokens gratuitement lors du listing direct du jeton ? Je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur le restacking, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne ? Alors il faut savoir pour ceux qui ne le connaissent pas, que du restacking est tout simplement un moyen d'utiliser vos LST, donc du Liquid Stacking Token que vous avez obtenu notamment par Lido.finance avec le STETH par exemple, et de pouvoir le mettre à contribution pour des services comme des oracles, voire même aussi pour la sécurisation des secondes couches de réseau tels que les Layers 2. Lorsque vous allez déposer vos jetons LST dans un protocole tel que Agent Layer, vous allez recevoir du LRT, du Liquid Restacking Token. Ces LRT sont compatibles à d'autres plateformes de la finance décentralisée, de Liquid Restacking, et qui vont permettre de vous générer des revenus passifs. Et si vous vous rendez sur DeFiLama ou voire même sur Dune.com, vous pouvez voir le top 5 des protocoles qui acceptent les tokens LRT. Notamment le tout premier, c'est ETH Finance, qui vous permet de déposer vos LRT et vous générer du revenu passif. Eh bien, ce protocole en particulier, qui accumule à lui seul 2 milliards de dollars bloqués dans son protocole, on va avoir un nouveau token qui va être lancé, notamment sur le Launch Pool de Binance, c'est le ETHFI. Et je vais vous montrer comment en obtenir gratuitement, grâce à notre partenaire de cette vidéo, Binance. Vous allez aller sur votre compte Binance. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Vous allez avoir un moyen de pouvoir économiser 20% de frais à vie. Donc, profitez-en sur Binance, parce que tout cela dépend bien évidemment du créateur. Donc, pour pouvoir obtenir des tokens ETHFI gratuitement, il vous suffit donc de vous créer un compte. Lorsque vous êtes arrivé sur votre compte, vous allez devoir recharger votre compte en BNB. Donc, vous faites DEPOT et vous allez venir sélectionner l'actif en question. Vous faites BNB et vous allez pouvoir déposer du BNB sur Binance. Si vous n'avez pas de BNB, eh bien, rien de bien compliqué, vous allez pouvoir en acheter en déposant, eh bien, notamment de l'euro sur Binance. Donc, comment ça se passe ? On va venir dans DEPOT, Déposer des euros. Vous sélectionnez du coup votre debise, donc là, l'euro. Vous pouvez faire par virement, transfert, CEPA. Ça sera ensuite du coup crédité en USDT sur votre portefeuille. Il y aura 1 euro de frais de transfert. Et autrement, vous pouvez faire par carte bancaire, essentiellement par Visa. Et c'est à 2% de frais. Vous pouvez aussi faire sur Open Banking. Et vous êtes à 0,50 centime de frais par virement CEPA. Donc, vous choisissez votre dépôt. Vous suivez les instructions. Et vous allez pouvoir déposer de l'euro. Ensuite, vous pouvez du coup convertir vos euros en BNB. Pour cela, vous faites Trade. Vous sélectionnez du coup BTC USDT en haut à gauche. Et vous allez marquer EUR. Et vous allez retrouver le BNB EUR. C'est la paire de devises pour pouvoir en acheter. Et donc là, vous faites Achat. Vous sélectionnez du coup un ordre Market. Ce qui veut dire qu'il va se déclencher tout de suite. Vous sélectionnez la quantité d'euros que vous souhaitez vendre pour acheter du BNB. Et vous allez recevoir vos BNB sur votre portefeuille Spot de Binance. Alors, pour voir la différence type de portefeuille, vous allez en bas à droite, Portefeuille. Et donc, à partir de là, vous avez deux possibilités. Soit la première, c'est que vous allez pouvoir vous rendre dans Accueil, puis Menu en haut à droite. Et ensuite, vous descendez. Et vous allez pouvoir aller dans Lunchpad. Et là, vous allez directement arriver sur les différents Lunchpool en cours. Donc là, j'ai bien ETHFI en cours. Je vais pouvoir venir du coup sélectionner BNB Pool. Et je vais pouvoir venir cliquer sur Stacker. Et stacker la quantité de BNB que j'ai sur mon portefeuille Spot. Et ensuite, je vais pouvoir donc accumuler des ETHFI directement grâce à mes BNB déposés sur le Lunchpool. Et si je vais venir récupérer mes BNB, je fais Réclamer. Et là, je sélectionne la quantité maximum de BNB. A savoir que lorsque le Lunchpool est terminé, vous allez recevoir automatiquement vos BNB dans votre portefeuille Spot. Et si vous souhaitez, vous pouvez ici en bas, Récompense non réclamée, vous pouvez venir réclamer vos ETHFI. Et on peut voir mes ETHFI qui sont ici dans mon portefeuille. Ensuite, la deuxième manière que vous allez pouvoir obtenir des ETHFI gratuitement en faisant travailler en même temps vos BNB, et bien vous allez non pas les déposer directement sur le Lunchpool, mais vous allez dans Earn. Et ensuite, vous allez cliquer sur la petite tirelire avec le cochon et le jeton. Et là, vous allez pouvoir venir sélectionner le jeton BNB. Donc, vous avez différents revenus passifs. Donc, soit vous pouvez venir déposer vos BNB dans le BNB Volt à 0,37%. Et là, vous êtes libre de pouvoir retirer vos BNB quand vous le souhaitez. Et sinon, vous pouvez déposer vos BNB dans des Volt verrouillés, en fonction de la durée de verrouillage que vous allez pouvoir venir sélectionner. Jusqu'à un maximum de 120 jours. Et là, vous allez avoir jusqu'à 3,5% à l'année sur vos BNB. Et en plus de ça, grâce à vos BNB verrouillés, vous gagnerez aussi des ETHFI. Donc là, vous venez sélectionner la quantité de BNB. Et vous comprenez et vous confirmez. Et donc, lors de la fin du launch pool de n'importe quel token comme ETHFI, eh bien, il sera automatiquement listé sur Binance. En tout cas, si vous avez la moindre question, je reste disponible dans les commentaires. N'hésitez pas à écrire votre compte Binance si vous n'en avez pas grâce au lien ci-dessous qui vous permet d'économiser 20% de frais sur Binance à vie. Donc, profitez-en parce que tout dépend encore du créateur de ce lien. Je remercie tout particulièrement Binance d'être notre partenaire de cette vidéo. Et on se retrouve à la prochaine dans une autre. Ciao, ciao !